Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons coudre une rose en tissu pour accessoiriser tes créations. Je vais épingler les deux côtés du bout et faire une surpiqûre de chaque côté. Sur l'endroit je vais venir épingler mon tube tout du long. Je vais faire une surpiqûre à la machine, là je couds très proche du bord à peu près à 2 mm. On va venir retourner notre tube avec une paille, on enfile notre paille comme ceci dans le tube et on va venir le tissu à l'intérieur entièrement étiré. Voilà le tissu qui ressort à l'endroit dans notre morceau. On va venir tirer et voilà notre petit tube. Je vais venir faire un coup de fer, aplatir mon tube pour faire ma rose. Pour coudre la rose, nous allons tourner notre tube sur lui-même et avec une aiguille et du fil venir coudre la base à chaque tour. Je fais un tour et je couds ce tour autour d'avant. Là c'est un peu dur parce que le tube est. Je tourne pas trop serré pour qu'on puisse retourner nos pétales. Je vais venir à chaque fois coudre tout le long avec le morceau de tissu d'avant pour que tout se maintienne bien ensemble et qu'au lavage ça ne parte pas. pas trop serré, laissez un petit peu de l'âche autour. Quand vous avez cousu toute votre rose, vous allez prendre l'angle ici et le rabattre comme cela pour finir votre rose propre. Voilà et on tourne. On va avoir un petit pli comme ça et on finit la couture jusqu'au bout. Pour celles qui ont un pistolet à colle, vous pouvez mettre un petit point de colle mais il faudra quand même faire la couture pour arrêter et pour vous aider un peu. Votre rose est fabriqué et vous allez venir plier tout le tour comme un ourlet. Voilà et vous faites ça tout le tour. C'est assez délicat parce que c'est petit. Vous venez faire un petit pli. Voilà votre petite rose. Terminé. Nous allons passer aux feuilles. Changez donc de fil. On passe au vert. Nous allons épargler notre feuille l'une sur l'autre. On va venir coudre tout le tour en laissant en bas ou sur le côté une petite ouverture pour retourner notre feuille. Et nous allons faire la même chose sur la petite feuille. Coudre notre feuille tout le tour, assez proche du bord, à 2 mm à peu près, en laissant une ouverture sur le bas de la feuille pour pouvoir retourner. Nous allons retourner nos feuilles par la petite ouverture. On va venir donner un petit coup de fer pour aplatir le tour. Une grande feuille, une petite feuille. J'ai refermé mes feuilles avec un petit point à la main. Comme ceci. Les deux. Et à la machine, on va venir faire une surpiqure tout le long et à l'intérieur. La surpiqure de vos feuilles est terminée. Nous allons venir coudre le centre de cette grosse feuille en y mettant celle-ci ainsi. Ce qui nous fera 3 petites feuilles pour mettre ensuite notre rose. J'ai cousu à la main en plissant en son centre, puis une couture en bout de la petite feuille en la pliant en deux. Et je vais venir coudre la feuille sous cette partie-là. Nos deux parties sont cousues. On va venir coudre la rose au centre. Toujours à la main comme ceci. Je pique au bord de ma rose tout le tour pour la coudre. Je viens piquer en même temps. Ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.